Claire Barré bonjour, un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la fringale culturelle pour la toute première fois c'est un grand plaisir alors toute première fois parce que c'est vos premiers pas quand même dans la littérature il y a eu un premier livre en 2014 aux éditions Hugo qui s'appelle Ceci et mon sexe et aujourd'hui aux éditions Robert Laffont Baudelaire le diable et moi disponible depuis si je ne me trompe pas début mars exactement alors dans quel état d'esprit vous vous trouvez Claire pour la sortie de ce roman alors je pense que je suis dans un état d'enthousiasme légère appréhension aussi mais en même temps c'est surtout je crois quelque chose d'extrêmement émouvant de voir l'objet livre et de se dire que ce qu'on avait dans la tête encore il y a quelques mois tout d'un coup c'est concrétisé arrive dans le réel dans une forme moins mortelle que nous je trouve et voilà je trouve ça très très touchant moins mortelle parce que l'objet reste parait-il et nous un peu moins nous c'est plus compliqué on va profiter du fait qu'on soit là et qu'on reste en ce roman c'est ça Claire alors ce roman alors au départ on le reçoit par rapport au titre avec la couverture on se dit bon ben ça y est on part sur un roman historique et pas du tout non pas exactement c'est plus un roman on va dire entre fantastique et métaphorique peut-être c'est à dire c'est une sorte de métaphore de la passion de cette jeune femme pour la poésie et pour les poètes et qui fait une espèce de cheminement avec des voyages à travers temps pour pouvoir les rencontrer et voilà ça c'est le début du roman donc finalement on est plus dans la comédie contemporaine au final oui mais c'est vrai que ça part quand même dans un personnage de plusieurs de plusieurs personnages historiques aujourd'hui parce qu'ils sont plus de avec nous de ce monde voilà de ce monde c'est ce que j'étais en train de chercher donc le personnage principal c'est une jeune femme plutôt dépressive inadaptée à notre monde moderne qui signe un pâte avec le diable que se passe-t-il alors donc elle se fait aborder par une sorte de petit démon qui l'emmène rencontrer un diable qui a le visage d'oscar wilde et ce diable en fait lui propose donc moyennant son âme de pouvoir voyager à travers le temps pour rencontrer les artistes et là en l'occurrence les poètes qu'elle admire et pouvoir donc avoir des rencontres qu'elle utilise de manière assez charnelle surtout au début c'est la partie 50 nuances de gré voilà peut-être je ne l'ai pas lu mais c'est possible je présente parce que c'est c'est juste le côté charnel en fin de compte on va dire les choses elle arrive à les rencontrer et à coucher avec eux voilà exactement et alors pour moi c'était c'était important alors pourquoi parce que c'est vrai que moi j'ai toujours aimé la poésie de manière on va dire assez charnelle et sensuelle aussi justement et ça me paraissait intéressant de d'avoir des rencontres non pas forcément avec des icônes poussiéreuse sorti des livres d'histoire mais avec des hommes voilà des hommes qui ont vécu qui ont des défauts qui sont un peu décevant quand elle les rencontre qui la bousculent qui n'ont pas forcément le même rapport au réel qu'elle et surtout cette idée de elle elle va au bout de certains fantasmes qui lui sont propres et en même temps voilà il ya toujours cette espèce de côté un tout petit peu décevant c'est jamais ce qu'elle attendait exactement et petit à petit en fait moi je pense que ça devient une comédie le livre départ ça part de quelque chose d'assez sombre d'assez romantique on va dire on part du 19e siècle parce qu'elle elle est un peu anachronique en fait elle l'imagine même un peu gothique oui elle est oui tout à fait assez gothique et voilà elle n'appartient pas à son siècle et au fur et à mesure finalement de ses voyages dans le passé sachant qu'à un moment il ya un des poètes qui débarque en plein 21e siècle et finalement elle arrive à connaître ou essayer d'apprendre et de comprendre son monde à elle et son époque à elle en sachant finalement le poète qui débarque au 21e siècle est plus avide de connaître la modernité qu'elle qui est plutôt dans le passé et et donc la comédie arrive petit à petit et et voilà donc on part un peu de l'ombre pour aller vers quelque chose alors lumineux justement on va ménager le suspense on va quand même parler dans le deuxième roman elle va donc avoir un projet d'écriture et là vous vous du coup ça vous permet de vous exprimer justement sur 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 l'écriture le même le milieu de l'édition le milieu des scénarios comment ça fonctionne et l'esprit des commandes pas des commandes tout ça oui mais en fait pour moi de toute façon c'est un roman quand même au delà d'être un roman sur la passion de l'art et de la littérature et de la poésie c'est aussi un roman sur l'écriture c'est à dire que même dans la première partie où on va dire elle est hantée par ses muses déjà pour moi en fait c'est un rapport à l'inspiration